Le problème, c'est comment faire venir des entreprises. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas trop investi dans des terrains sur la 23, donc on va commencer à le faire, mais on a perdu 15 ans, il faut le dire, on a perdu 15 ans. Et comment créer un tissu de petites et moyennes entreprises, puisque quand on regarde à la télévision, ils en font la pub. Nous sommes, nous les patrons, nous sommes les premiers créateurs d'emplois par rapport aux grosses multinationales comme Tyson et tout, c'est pas eux qui font l'emploi, c'est toutes les petites boîtes, et les petits patrons qui font l'emploi. Donc comment amener des gens là ? Bon, on n'est pas loin de la 23, il y a la Ferté qui en prend un petit peu au passage quand même. Ben oui, c'est ça le problème. Mais bon, on a quand même une attractivité, c'est-à-dire qu'on a déjà des entreprises et tout, et donc ça peut faire en sorte qu'on attire des patrons. Donc on a une vitrine, la 23, on a quand même le train, c'est important. Donc on a quand même tout pour bien faire, et on nous jalouse toujours un peu dans l'ordre, on nous dit « oui, mais nous, vous, vous avez tout ». Quand on leur dit « on n'a pas de route portable », ils nous disent « oui, mais vous avez l'autoroute pas loin, vous avez une départementale », alors que nous, dans le Haut-de-Lord, on n'a rien. Donc voilà, donc ça, il faudrait s'en servir, et je crois que là, quand on voit la... comment il s'appelle le Cafarelli, comment il bataille à Bel-Aim et les projets, parce qu'ils ont des vrais projets, est-ce que ça marchera ou ça ne marchera pas, mais en tout cas, il a établi une liste de projets, et ils vont essayer d'avancer, je dirais, toutes les communes dans ce sens-là. Donc nous, le problème, c'est que dans le canton, des projets, on n'en a pas trop. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'avais toujours dit, j'avais un habitant Saint-Agnon, il me dit « François, je voudrais monter une petite entreprise, est-ce que vous avez un local ? » Je dis « moi, Saint-Agnon, je n'ai rien, et puis malheureusement, dans le canton, il n'y a pas grand-chose. » Donc de faire une petite pépinière d'entreprise, d'avoir un ou deux locaux, pour accueillir quelqu'un qui voudrait démarrer une petite activité, pour aider à lancer des jeunes. Donc ça, au Mail-sur-Sat, par exemple, pour lancer des jeunes agriculteurs, ils ont racheté une ferme, où ils peuvent démarrer, je dirais, quelqu'un qui veut démarrer, peut démarrer tranquillement là-dessus, avant d'acquérir un autre cheptel ou une autre ferme. Donc il y a des choses qui se font, et ça, ils n'ont rien inventé, parce qu'avant, c'était ça. Un agriculteur qui déménageait, il avait 25 hectares, il en prenait 30, il en prenait 40, et il déménageait de fermes comme ça à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plutôt la mode à l'agrandissement. Donc voilà, et puis d'aider aussi nos artisans à s'installer. Donc c'est de plus en plus difficile, surtout qu'il y a une charte de signée par le président du Conseil Général, par le préfet et par le président de la Chambre d'Agriculture, pour limiter le morcellement et le mitage des terres agricoles et tout. Donc ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que si tout le monde veut avoir son téléphone portable, la première chose vitale, c'est de manger. Et de manger et d'avoir l'autonomie alimentaire. Donc il est important d'avoir un schéma cohérent de développement entre les entreprises, les artisans, l'agriculture. Donc c'est vrai que dans le canton, en plus, il serait assez facile à faire, puisqu'on a quand même des endroits, on va dire, des routes, la ligne de chemin de fer, donc on ne va pas faire des entreprises n'importe où. On peut mettre des artisans comme à Saint-Germain, par exemple, dans des villages tout au moins moyens, on va dire. À Saint-Agnan, je dirais que ce n'est pas très grave. Moi, je dis toujours, si j'ai un terrain pour construire une maison, ça me suffit. Il faut faire en fonction, je dirais, de l'importance du village et des besoins. On ne va pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, quand même, c'est important de faire attention à la gestion. Donc voilà, un petit peu sur le développement du canton, d'essayer de maintenir, parce que de tenir des grosses entreprises, personne ne peut rien faire. Même le ministre Alain Lambert, Alençon, il a pu amener toutes les subventions qu'il voulait, mais au ligné que c'est parti, ils sont partis. Donc voilà, c'est de faire en sorte que déjà, il reste un... Je sais bien qu'ils nous mettent un peu le couteau sous la gorge, mais bon, malheureusement, c'est difficile de discuter avec les groupes financiers.